Salut à tous, dit-on ton frère d'épisode 82. Après la dénomination des lecteurs et des supports dans le monde de Windows, on va se taquer au monde Linux, parce que c'est différent. Historiquement, dans le branchement, il y a eu deux normes. La norme IDE pour Integrated Device Environment, tout comme ça, ou Electronics. Alors, Integrated Device Electronics, qui est devenu aussi la norme ATA, PATA et SATA. C'est la même norme qui a évolué. Et on avait la norme SCSI, c'était pour Small Computer, Serial Interface, bref. Il y avait les deux normes, qui permettaient de brancher le disque dur, lecteur de CD-ROM, lecteur optique, lecteur graveur optique, et tout le reste. Il y a deux normes. Pour l'électrode disquette, on utilisait la norme FD, pour flopper le disque. Le premier, c'était FDA, et le second, FDB. Voilà, comme ça, c'était un peu copié sur le monde Windows. Mais, pour les capacités de stockage, jusqu'en 2007, selon que l'on ait des disques durs au format IDE ou SCSI, l'appellation était différente. A l'époque, on parlait de HD pour les disques durs au format IDE et de SD pour le SCSI. Ensuite, à partir de 2007, tout a été fusionné. Et maintenant, on ne parle plus que de SDA, SDB, SDC, SDD, SS2, etc. Donc, je mets de côté l'électrode disquette. Ça, ce n'est pas le plus important. On va parler des périphériques, style, disque dur, ou lecteur optique, ou encore clé USB. Donc, le SDA, c'est le premier lecteur. Si on en met un deuxième disque dur, ce sera SDB, un troisième, ce sera SDC, et ainsi de suite. Mais, la plupart du temps, on considère qu'il n'y a qu'un disque dur par ordinateur. Le deuxième, SDB, mais ce n'est plus rare. Et par convention, même si ça a évolué en fonction de nos disques durs, SDC, c'est, enfin c'était, parce que maintenant ça a changé de nom, c'était l'électrode optique. Ça a changé de nom depuis, mais en gros, c'était ça. Donc, si on prend, là c'est le point de départ, mais pour les partitions, parce qu'on peut partitionner les disques sous Linux et compagnie, on rajoute 1, 2, 3, 4 à la suite. Après ça, il y a les limitations. Le format de partitionnement MS-DOS est limité à 4 partitions principales et à autant de partitions étendues. Avec le GPT, on peut mettre 15 trillions de partitions, ou presque. Donc, si, pour moi, je vais prendre mon cas. J'ai un partitionnement avec un disque dur en SDA, et il y a 4 partitions. SDA1, la partition en boot, SDA2, le swap, SDA3, la partition en racine, SDA4, la partition des données. Donc, si je fais un DF-H, voilà. On voit DFSDA1, qui est la partition en boot, qui est mangée à hauteur de 14%. SDA3, c'est la partition root, qui est mangée à hauteur de 50%. Ça donc. Je pensais avoir mis plus grosse. Ah non, autant pour moi. Ouais, moi j'ai autant de 50%. Ouais, j'ai mal lu. Donc, j'ai 20Go à manger à hauteur de 50%. Il va falloir peut-être que je fasse un petit peu de nettoyage. Et la partition ROM, qui est mangée à hauteur de 17%. Voilà. SDA2 n'est pas montré parce que c'est le swap. Voilà. Ça, c'est le principal. Et si je fais un CFDisk dev SDA, pour vous montrer les partitions, avec un sudo, ça sera mieux. Voilà. Donc, vous avez mon partitionnement. Voilà. Le partitionnement avec les différentes partitions. Voilà. Si, par exemple, je branche ma clé USB, sur quel point va l'internet être reconnue ? Vous avez une petite idée ? Alors, si j'aime déjà la mettre dans le trou, ça sera mieux. Voilà. Donc, je la branche. Elle est vide. Mais si je fais maintenant un DF-H et que je la monte, là, ça sera mieux. Elle est reconnue comme dev SDC. Voilà. Dev SDC. Elle est libre. Voilà. Donc, c'est la partition dev SDC. Parce que c'est comme ça. Parce que maintenant, l'électeur optique, c'est SR0. Je ne sais pas pourquoi. Bref, peu importe. Donc, quand vous branchez, vous voyez, il n'y a qu'une seule partition. Donc, il n'a pas fait de FDF, SDC, comme on l'a dit. Il me dit juste que c'est dev SDC. Voilà. Mais vous avez pu voir que mes partitions, toujours dans le DF, SDA1, 2, 3 et 4, ça veut dire que c'est la première partition, la deuxième, la troisième, la quatrième. C'est comme ça que c'est nommé sous Linux. C'est un X. Vous voyez, c'est quand même une certaine logique. Différente de celle de Windows, mais qui est quand même plus souple. Ça évite de dire qu'on n'est pas limité aux 26 lettres de l'alphabet. On est limité déjà aux 26 lettres pour le nombre de lecteurs. Mais après, en fonction des partitions, on peut en mettre combien de fois plus ? C'est vrai que c'est un peu moins parlant au début. Mais c'est une autre logique. qui est ce que je justifie tout autant. Donc, si vous avez A, B pour l'étre de disquette, C pour les disques durs sur le Windows, vous avez Dev, SDA, SDA, B, SDC, S, et suite. En fonction de vos lecteurs. Voilà. Donc, j'espère que cette vidéo explicative vous a plu. J'ai tout fait pour rester aussi clair que possible. Je vous mettrai des liens concernant Wikipédia pour les normes IDE, CSI. Comme ça, si vous avez envie de prolonger un peu toute la lecture, ce sera pour vous. Sur ce, je vous laisse. Je vous dis salut à tous et à la prochaine. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada